Si on parle aujourd'hui de la place de la femme dans l'accès à la terre, c'est parce qu'on sait le rôle que joue la femme. Mais également, on sait aussi les difficultés que rencontrent souvent les femmes pour accéder à la terre, mais surtout à la terre de bonne qualité. Et c'est pourquoi on s'est aperçus de l'importance d'harmoniser l'ensemble des initiatives en matière justement de gouvernance foncière et en matière d'outils de sécurisation du foncier. Et c'est dans cela, d'ailleurs, que par exemple, vous avez les PYS, vous avez les chartes de domaine irrigué, vous avez toutes les initiatives et les outils qui existent. Mais c'est heureux aujourd'hui que la cellule genre essaie de regrouper cela pour qu'on ait une harmonisation en vue de l'atteinte des ODD. Parce qu'on parle de l'ODD 5.A, c'est important aujourd'hui qu'on s'assure où est-ce qu'on en est, quels sont les efforts qui sont faits, qu'est-ce qu'il reste à faire et comment amener les acteurs à atteindre. Les principales difficultés que nous avons identifiées, comme nous travaillons sur cette question depuis longtemps, on se rend compte au sein de la plateforme que d'abord, l'accès des femmes à la terre reste quand même relativement faible. On se situe autour de 10% et c'est clair qu'il y a un besoin aujourd'hui d'améliorer cet accès. Et on se rend compte, par exemple, que dans les aménagements où on donne, par exemple, des quotas de 10%, justement, on se rend compte que l'accès n'est pas toujours garanti. En tout cas, c'est pourquoi on s'est dit qu'il faut non seulement édicter des règles, et aujourd'hui, on a une loi d'orientation agro-civopastorale qui est pertinente en cela qu'elle intègre la dimension de réforme foncière. Et dans la réforme, il faut une inclusivité dans l'accès des femmes à la terre. Pas seulement des femmes, mais des jeunes aussi. Quand on parle de genre, c'est plus élargique. Le deuxième élément, c'est la question des données. Parce que souvent, chacun dispose de ses données. Comment harmoniser ses données ? Parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Le troisième point, même s'il y a eu des efforts importants en termes d'accès, récemment, il y a eu les assises avec le ministère de la Femme, les assises de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation économique des femmes. L'accès des femmes à la terre n'est pas un problème juridique. C'est un problème socio-culturel et c'est pourquoi il faut des alliances stratégiques. Il faut avoir vraiment des champions, même parmi les hommes, parmi les maires, parmi les religieux, pour que le combat que portent les femmes soit pas seulement le combat des femmes, mais soit un combat de la société. C'est heureux que le ministère de la Femme, à travers la solution, a déjà, depuis 2021, fait l'étape de collecte de données, l'évaluation de ses capacités techniques, opérationnelles, la disponibilité de données pour faire renseigner ces indicateurs. Un rapport également a été fait à ce stade, donc je pense que c'est déjà un pas. Maintenant, l'idée, c'est d'aller vers le plan d'action, pour vraiment concrétiser ce qu'on voulait faire en matière pour atteindre cet indicateur, notamment l'indicateur de tout ce qui est accès à la terre et de manière sécurisée pour les femmes et les jeunes. Tout d'abord, je dois dire que le gouvernement du Sénégal accorde une importance particulière à l'accès aux ressources productives aux hommes et aux femmes. On a fait, nous, déjà, on a constaté qu'il y a eu des inégalités d'accès concernant ces ressources-là. On avait pris une circulaire dans le cadre de réduire ces inégalités et d'allumer au moins, comme l'a dit Germain tantôt, 15 % des aménagements à partir des eaux de surface et au moins 20 % des aménagements à partir des eaux souterraines. Et actuellement, des actions sont en train d'être faites au niveau de la zone de la vallée du fleuve Sénégal, donc avec la Sayette, au niveau de la zone sud avec la Soudagrie, mais aussi avec l'anida concernant les eaux souterraines. Pour montrer que, vraiment, il y a des bonnes pratiques en cours, mais cela ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. Donc, on doit continuer à accompagner parce que le ministère de l'Agriculture n'a pas mandat de donner la terre, mais facilite l'accès à la terre à travers des mécanismes mis en place. On a constaté que, toujours, il y a des inégalités, surtout dans les statistiques agricoles. Les femmes accèdent moins, ça tourne autour de 10 %, mais cela ne nous empêche pas de continuer à accompagner l'accès des femmes à la terre. Et pour cela, il y a d'autres projets et programmes qui interviennent comme Proval-CV, comme Piazan, pour permettre aux femmes de disposer des délibérations dans le cadre de leurs activités. Ce plan d'action vient à sonner dans la mesure où il y a nécessité d'harmoniser. Il n'y a pas moins d'autres qui existent, mais on a besoin d'avoir un plan d'action global qui intègre les aspects juridiques, les aspects économiques et les aspects sociaux. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les actions que le gouvernement doit faire pour accompagner les producteurs et aussi la participation du secteur privé et les organisations de producteurs parce que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Donc, on a besoin de la participation de toutes les parties prenantes, y compris les partenaires financiers, la société civile, le secteur privé et les organisations de producteurs. – Sous-titrage ST' 501